Clap ! Yo yo yo, c'est Villebrec ! Arrête frérot, t'as rien à y ouvre, yo 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 mec, t'es sérieux là ? Faut pas te faire des trucs avec là, c'est l'entrée là. Allez comment mec ? Bonjour tout le monde, c'est Villebrec, un nom, il n'y aura pas de yo 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 aujourd'hui, il y aura un Vultec sur l'échappement. A quoi ça sert un échappement, on trouve quoi dedans ? On pense d'abord à s'abonner à la chaîne pour le savoir. Si tu ne t'abonnes pas, tu pourras pas le savoir, je te le dirai pas. M'en fous, je te le dirai pas. C'est parti, Vultec échappement ! Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Alors à quoi ça sert la ligne d'échappement ? Eh bien, la ligne d'échappement, ça sert à collecter les gaz brûlés du moteur et à les conduire dehors. Voilà, non, on reste un peu plus compliqué que ça. A la base, et jusque dans les années 80, effectivement, une ligne d'échappement ne servait qu'à ça. C'est-à-dire prendre des gaz et les sortir dehors. Sur une ligne d'échappement, on trouvait une seule chose, le silencieux. C'est la chose qu'on trouve en fin ligne d'échappement et qu'on voit depuis dehors. Le silencieux, comme son nom l'indique, sert à réduire le bruit produit par le moteur. Aujourd'hui, on fait beaucoup de moteurs silencieux, on a l'impression qu'un moteur, ça ne fait pas de bruit. Il faut pas oublier qu'à l'intérieur d'un moteur, c'est des explosions. Et donc, se mettre son oreille sans silencieux au bout d'un échappement, et bah ça fait énormément de bruit. Donc, le silencieux d'échappement est un enchaînement de chicanes qui vise à détendre l'air et donc à lui faire casser le bruit. Le silencieux sert donc à silencionner le moteur. C'est tout simple. Ça, c'était jusque dans les années 70-80. Mais on s'est aussi rendu compte qu'un moteur, ça polluait. Et donc, l'échappement, aujourd'hui, sert principalement d'organe pour dépolluer la voiture. Et le premier dépollueur apparu, c'est le catalyseur. Alors, le catalyseur, c'est une sorte d'assemblage en grille d'abeilles avec des métaux rares qui vont venir agir en tant que chimie. Parce que oui, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un catalyseur. C'est de la chimie. On va retrouver à l'intérieur du catalyseur certains métaux rares encore plus précieux que l'or, comme du platine, par exemple. Et ces métaux, au contact des gaz d'échappement, vont transformer ces gaz et les transformer en des gaz moins nocifs. Par exemple, le monoxyde de carbone qui est émis par un moteur de voiture, qui est au passage juste un gaz mortel, est transformé dans le catalyseur en dioxyde de carbone. C'est-à-dire un gaz moins mortel. Ouais, c'est beau la vie. La chimie, c'est vachement bien. C'est pas M. Eisender qui dira le contraire. Le catalyseur va aussi transformer l'oxyde d'azote, qui est aussi un gaz un peu mortel et aussi dangereux pour l'atmosphère. Tant qu'à faire, qui est que du mortel, là, c'est mortel et dangereux. Et ça va le transformer en CO2 et en dioxyde d'azote. C'est-à-dire quand même moins nocif. C'est vrai que si c'est juste mortel, c'est pas dangereux, quoi. Et enfin, le catalyseur va aussi se réoccuper de transformer des hydrocarburins brûlés en dioxyde de carbone et en eau. On appelle donc ça les catalyseurs 3 voies sur les moteurs essence, puisqu'il trie 3 types de gaz. Alors le catalyseur est plein d'avantages. De toute façon, il est devenu obligatoire sur tous les véhicules aujourd'hui, parce que c'est une question de santé publique, mais il a aussi des inconvénients. Par exemple, il est cher. En effet, on retrouve des métaux précieux à l'intérieur, ce qui coûte vraiment cher à produire. Il est plutôt fragile, puisqu'on retrouve un assemblage en céramique, et donc sur des gros chocs, ça peut casser le catalyseur. Le catalyseur bouffe une partie de la puissance du moteur et en plus, il ne fonctionne véritablement qu'à chaud. En effet, sur des tout petits trajets, le catalyseur ne sera pas assez en température pour tout filtrer. Et donc, sur des petits trajets, les moteurs vont plus se polluer. Par la suite et avec l'évolution, les lignes d'échappement se sont aussi équipées de sondes lambda. Alors la sonde lambda, c'est une sonde qui va calculer une valeur qu'on appelle le lambda. La sonde, elle arrive à calculer les hydrocarbures à brûler ou non. Et en fait, à la fin de la ligne d'échappement, si la sonde détecte qu'il y a trop d'hydrocarbures à brûler, elle va envoyer un message au calculateur qui va lui demander d'en injecter moins. Cette sonde-là va permettre d'ajuster exactement le ratio d'essence qui est injecté et donc cette sonde va permettre de moins polluer. Aujourd'hui, on en retrouve même jusqu'à 2 ou 3 par véhicule. Donc la sonde lambda, encore une fois, est devenue une sorte d'obligation puisqu'elle est devenue primordiale pour avoir un moteur qui ne pollue pas trop. Donc pour l'instant, avec ces systèmes-là, on arrive à réduire la consommation des voitures et la pollution des voitures. Mais certains moteurs, notamment les moteurs diesel, dans les années 2000, ont commencé à émettre des particules nocives. Et ces particules-là, eh ben... l'échappement ne les filtre pas et donc c'était balancé directement dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on a inventé le filtre à particules, le FAP. Le FAP, pour la première fois en série, a été mis sur la Peugeot 607 et ouais, on est là, on est présent. Le FAP, c'est une sorte de grosse éponge qui va filtrer toutes les particules émises par le moteur diesel. Bon, toutes, on a un peu qui passe, mais globalement, le FAP est extrêmement efficace. Et le FAP va venir recueillir toutes ces particules en son sein. Alors, au bout d'un moment, le FAP fait office d'éponge et va se colmater en particules. Donc pour éviter ça, les FAP aujourd'hui se régénèrent. C'est-à-dire qu'on a inventé un système de combustion interne qui va venir cramer les particules présentes à l'intérieur. Ça pollue aussi, mais moins. Donc le FAP a un gros avantage et preuve en est que le FAP aujourd'hui est devenu obligatoire sur les voitures diesel, tout simplement. Petite anecdote, le FAP arrive même sur les voitures essence. En fait, ces particules sont souvent liées à la pression d'injection. Aujourd'hui, on injecte hyper fort pour que ça craque dans les cylindres, que ça fasse des grosses explosions et que ça pète bien. Résultat, ça pète tellement fort que ça en crée des particules. Et ces particules-là, il faut les filtrer avec un FAP. Mais bref, le sujet n'est pas là. Dernier système qu'on retrouve sur les échappements modernes, c'est le système SCR. Alors, il existe aujourd'hui un gaz qu'on essaye vraiment de filtrer, c'est l'exoxyde d'azote, les NOX, qui sont devenus vraiment importants sur les moteurs modernes. Le fait est que le catalyseur n'arrive pas à les filtrer en entier. Et donc, on a dû mettre un système par-dessus, le système SCR, qui fonctionne pour la plupart des constructeurs avec de l'AD Blue. L'AD Blue, c'est de l'Urée. Et oui, c'est un nom qui ressemble à urine pour la simple et bonne raison que c'est le même composé chimique, en fait, c'est de la pisse. Eh oui, c'est du pipi. L'AD Blue, c'est du pipi, oui. On va injecter de l'AD Blue pour filtrer ses oxydes d'azote et le transformer en eau et en dioxyde d'azote. Aujourd'hui, pour avoir des moteurs pas polluants, le système AD Blue est devenu presque obligatoire puisque les moteurs modernes en produisent beaucoup. Ce système propose plein d'inconvénients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir refaire le plein d'AD Blue, il y a des problèmes de fiabilité dessus, mais de toute façon, si on veut faire des moteurs pas polluants, on n'a pas le choix. Donc l'AD Blue, aujourd'hui, va devenir vraiment généralisée sur tous les moteurs diesel et peut-être même un jour sur les moteurs essence. Donc oui, aujourd'hui, une ligne d'échappement à la base qui était juste là pour faire moins de bruit, aujourd'hui, est devenue un vrai organe de dépollution dans toute la voiture et on en oublie un peu le plaisir. Pas totalement, aujourd'hui, on peut se faire plaisir aussi avec de l'échappement. Par exemple, les constructeurs ont généralisé les systèmes de clapets actifs. C'est des petits clapets qui fonctionnent soit en fonction des modes, donc sport ou normal. Les modes, c'est la mode des modes... Mode sport, mode efficiency, mode confort, mode confort plus, sport plus, pilote, expert, c'est devenu des PC, les trucs. Ça m'énerve, ça ! Bref, aujourd'hui, les systèmes d'échappement fonctionnent avec des clapets, c'est-à-dire que dans certaines configurations, les échappements peuvent se fermer et faire beaucoup moins de bruit. Par exemple, quand vous traversez une ville où vous n'avez simplement pas envie d'en avoir plein à la tête. Donc oui, les échappements ont beaucoup évolué, même sur le point du plaisir. Autre chose aussi, beaucoup de gens disent qu'il est interdit de changer son pot d'échappement. C'est à la fois vrai et faux. C'est faux dans le sens où, si l'échappement respecte les normes d'homologation, vous pouvez mettre absolument n'importe quel échappement que vous voulez, et donc changer sensiblement la sonorité de votre voiture. C'est possible. Bon, ça ne sert à rien de faire ça sur un diesel, parce que un diesel, ça sonnera toujours pas bien. Mais sur une voiture essence, avec un silencieux composé principalement d'inox, vous aurez des résonances et des bruits vraiment sympas. Et c'est autorisé tant qu'il respecte les normes. Et ça, c'est important. Beaucoup d'échappements, aujourd'hui, notamment sur Internet, sont vendus sans normes. Alors oui, ça claque, ça fait du bruit. Dans l'idée, c'est interdit. Dernier point tant qu'à parler des choses interdites. Beaucoup de gens proposent de défaper, c'est-à-dire d'enlever le filtre à particules ou d'enlever le catalyseur. Effectivement, ces systèmes prennent de la puissance à la voiture. Et donc, enlever un filtre à particules ou un catalyseur vous fera gagner quelques chevaux. C'est vrai. Sauf que c'est interdit. Pourquoi ? C'est parce que sans ces systèmes de dépollution, les moteurs polluent vraiment beaucoup. De toute façon, je vous arrête tout de suite. Au nouveau contrôle technique, les opacités vont tellement être sévères que sans catalyseur et sans fap, vous ne passerez plus. Évoutez-vous des frais pour rien. Défaper, décatalyser, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu bête et surtout risqué. En vrai, faites pas non plus comme la mode des faux pots. Euh... Rien de ça. Genre sur la 508 ou sur le 4 jarres. T'as l'impression qu'il y a des pots de fou. C'est faux, les gars. C'est du toc. C'est de l'illusion. C'est du chrome. Si vous regardez bien, en fait, le vrai pot, il est dessous. Mais aujourd'hui, les constructeurs en tendance à te mettre des pots énormes pour te faire croire que t'as des chevaux. En fait, c'est tout du faux. C'est du plastoc. Donc non. Non. Façon Jeep, Chiroki et Serté. Tu peux mettre une main dedans. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. C'était Villebrequin. Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Allez sur notre Facebook. Il y a toutes les nouveautés qui sont là-bas. Suivez-nous sur Snap. On revient très, très vite. Proposez-nous ce qu'on a oublié en commentaire. Les futurs essais, les prochaines voitures. Gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501